Bonjour, Pascale Catenus, formatrice pour l'enseignement fondamental au CAF à Tillanges. L'enseignement fondamental est composé de deux axes. Le premier axe concerne l'enseignement maternel, le deuxième axe concerne l'enseignement primaire. Au sein de ces axes, on a forcément l'enseignement ordinaire, l'enseignement spécialisé et aussi l'intégration des élèves à besoins spécifiques de l'enseignement spécialisé vers l'enseignement ordinaire. Si on va vers la première catégorie qui concerne l'enseignement maternel, actuellement l'enseignement maternel est régi sous les différentes directives issues du Pacte d'excellence, à savoir forcément l'introduction des nouveaux référentiels qui sont mis en place depuis le mois de septembre 2020. On a également, avec ce pacte des changements sur le terrain, tel que la mise en place des pratiques collaboratives au sein des classes. On a également un axe qui va plus aussi s'attarder sur les objectifs qui ont été mis en place au sein des plans de pilotage dans les écoles et donc qui sont maintenant transformés en contrat d'objectif et où là aussi les équipes sont complètement impliquées tant au maternel qu'au primaire qu'au secondaire. Donc tout ça est vraiment en train de changer en ce moment au niveau de l'enseignement chez lui. Alors le premier changement au point de vue de l'enseignement maternel concerne l'arrivée, c'est le gros changement cette année depuis septembre, des référentiels maternels, donc référentiels des compétences initiales. Dans ce référentiel des compétences initiales, au début avant de rentrer dans les domaines d'apprentissage, on a toute la philosophie qui va vraiment accompagner l'enfant, le bien-être de l'enfant et donc tout ce qui est relatif en premier, en tout premier au climat de classe. Ce climat de classe qui va être super important pour la réussite des enfants. On sait maintenant que c'est le premier facteur de réussite et donc un climat de classe positif va vraiment être à la base de tous les apprentissages. On a tout cet esprit de bienveillance, tout cet esprit d'estime de soi qu'on va mettre en place pour que l'enfant puisse réussir au mieux. On a aussi tout ce qui concerne, je vais dire, la langue de scolarisation, Flesco. Donc cette langue qui va être importante où on va amener l'enfant à élargir de plus en plus son bagage vocabulaire pour maîtriser au mieux la langue de scolarisation et donc arriver à une meilleure réussite. On a également, au point de vue de la philosophie, du référentiel, toute la place du jeu. Le jeu qui va être vraiment à la base de beaucoup d'apprentissage afin que l'enfant ait envie d'apprendre, prenne du plaisir à apprendre puisque vraiment le premier objectif de l'enseignement maternel, ça va vraiment être que l'enfant ait envie d'aller à l'école, prenne du plaisir à aller à l'école, devienne élève progressivement, mais tout en restant enfant, en respectant son rythme pour qu'il puisse partir sur de bonnes bases et se sentir bien, avoir envie d'apprendre et envie de se sentir en confiance dans un climat positif. Alors par rapport à cela, ensuite on arrive évidemment aux différents domaines que contiennent les référentiels des compétences initiales. Et donc là on retrouve cinq domaines disciplinaires, deux visées transversales et donc dans les cinq domaines disciplinaires, le premier domaine que l'on rencontre et le domaine 1 qui englobe français, arts et culture en même temps, donc tout ce qui rassemble les moyens d'expression pour lesquels l'enfant va être amené à s'exprimer et donc on va avoir le lire-écrire, l'écouter parler, mais aussi l'expression plastique, l'expression musicale et l'expression théâtrale et corporelle. Le domaine 2, lui, englobe tout ce qui est langue étrangère en maternelle, on appelle ça éveil aux langues. Et donc l'éveil aux langues va être vraiment tout l'entretien, toute la mise en place, toute l'ouverture de l'oreille et donc principalement le gros bloc qui va entraîner la conscience phonologique pour permettre à l'enfant par la suite d'entrer vraiment dans ce monde de lire-écrire, de parler-écouter et donc toujours en lien avec cette langue de scolarisation qui tient une place importante au sein de tous les domaines. Le domaine 3, quant à lui, englobe trois parties, mathématiques, sciences et techniques. Donc là, c'est très proche de ce qu'on connaissait aussi avant dans les anciens socles et programmes, avec des petites spécificités qui collent maintenant beaucoup mieux à ce qu'on trouve dans les classes maternelles. Je prends à titre d'exemple la partie technique, on va retrouver tous ces petits gestes comme risser et dérisser, attacher son manteau en sachant boutonner ses boutons, tous des petits gestes qu'on faisait avant en maternelle de manière naturelle et spontanée et qui trouvent maintenant toute leur place dans les apprentissages avec les enfants. Alors le domaine 4, lui, reprend la formation humaine, anciennement, histoire-géo qu'on appelle maintenant espace-temps et tout l'aspect citoyenneté-philosophie. Donc là aussi, on se rend compte que parfois cet aspect citoyenneté-philosophie fait un peu peur aux enseignants sur le terrain qui découvrent le document avec d'autres termes, alors que tout cela faisait déjà beaucoup partie des pratiques de classe avant. Et donc on va retrouver la vie en groupe, on va retrouver la place des émotions, on va retrouver l'estime de soi dans toute cette partie. Donc c'est vraiment un domaine où l'enfant pourrait être amené à vraiment augmenter son épanouissement personnel. Alors le domaine 5, le dernier domaine disciplinaire, lui concerne l'éducation physique, bien-être et santé. Et donc en maternelle, on parle plus particulièrement de psychomotricité, psychomotricité globale au départ et puis qui va vraiment s'affiner pour arriver vers la psychomotricité fine qu'on va entraîner avec les enfants, avec notamment entre autres le geste d'écriture et tous les liens interdisciplinaires qui s'en suivront. Alors en plus de ces cinq domaines disciplinaires, on trouve deux visées transversales. Donc visées transversales portent bien leur nom. Visées transversales, ça signifie qu'on va les retrouver dans chaque domaine. Donc ces visées transversales transpirent au sein des domaines. Et donc c'est notamment là qu'on va amener l'enfant à être créatif, à oser poser des choix, à apprendre à donner son avis et également tout doucement à apprendre à apprendre. Donc expliquer gentiment au niveau du maternel, avec leurs mots, avec des choses simples, la manière dont fonctionne leur cerveau pour pouvoir mémoriser, mettre en mémoire, pour pouvoir capter l'attention, pour pouvoir tout doucement enregistrer et transformer certains aspects de la matière en savoir. Alors ce référentiel est composé d'une structure spécifique qui sera la même aussi bien en maternelle que pour le restant du tronc commun. On fonctionne maintenant en se basant sur les savoirs, les savoir-faire et les compétences, en sachant que le noyau central, j'ai envie de dire, réside au sein des savoir-faire. Donc les savoir-faire, c'est vraiment amener l'enfant à être acteur de ses apprentissages, amener l'enfant à vivre ses apprentissages avec le corps, avec de la créativité, au sein de la psychomotricité, au sein de la vie de classe, que ces activités soient porteuses de sens, qu'elles soient intégrées dans la vie de tous les jours des enfants. Et donc là, forcément, à nouveau, on a tout ce climat de classe positif qui va être derrière et qui va être en toile de fond au quotidien pour que les enfants aient envie d'apprendre, aient envie d'aller plus loin, aient envie de devenir élèves doucement et se sentent appartenir à un groupe classe. Donc ça, c'est vraiment la vie du maternel en ce moment, les changements principaux qui ont lieu. Si on bascule maintenant du côté de l'enseignement primaire, l'enseignement primaire vit sa transition un petit peu plus lentement puisque les référentiels vont arriver plus tard dans les écoles. Et donc actuellement, l'enseignement primaire est toujours basé sur un enseignement qui s'appuie sur les socles de compétences et les programmes tels qu'on les connaît depuis des années maintenant. Donc là, à nouveau, les grands principes sont les mêmes. On a au départ trois axes importants qui vont venir se calquer dans l'enseignement tant au niveau primaire qu'au niveau maternel encore au-delà de l'arrivée des référentiels. Donc on va avoir la continuité. Donc cette continuité qui est importante pour les apprentissages de la maternelle jusqu'à la fin, j'ai envie de dire, au même du secondaire, voire plus. Et donc cet aspect continuité qui va se retrouver tant dans les séquences d'apprentissage qu'au quotidien dans la classe pour que ça ait du sens pour les enfants, que d'une classe à l'autre, que d'un cycle à l'autre. Donc cet aspect continuité est un élément qui est fondamental au niveau de notre enseignement. Un autre aspect important, c'est toute la place de l'évaluation. Et donc on laisse une place de choix à l'évaluation formative. Donc l'évaluation formative, c'est vraiment une évaluation, pas pour des points, mais qui va vraiment mettre le focus sur la progression de l'enfant dans son propre cheminement et par rapport à lui-même et non pas par rapport à l'ensemble d'une classe. Donc c'est vraiment laisser le temps à l'enfant, revenir avec lui sur ses erreurs, discuter de l'erreur, envisager l'erreur comme quelque chose de positif, avec un statut positif, on apprend de ses erreurs. Et enfin, le troisième axe va être celui qui est axé sur la différenciation. Et donc on sait combien les enfants fonctionnent de manière différente. On sait combien le public classe qu'on a devant nous a des besoins spécifiques. Et donc là, tout cet aspect différenciation pour aider les enfants les moins forts à pouvoir progresser, mais aussi les enfants qui sont plus forts et qui ont besoin d'être nourris, avec lesquels on va envisager des activités de dépassement. Donc ça, c'est un petit peu le paysage au niveau de l'enseignement fondamental actuellement. Ce paysage-là qui est vraiment complété par les pratiques collaboratives qui sont vraiment maintenant une ligne de force au point de vue de l'enseignement. plus on avance et plus les enseignants, plus les directions ont une place où ils vont choisir eux-mêmes les actions à mettre en place pour améliorer l'enseignement au sein des établissements et faire en sorte que tout se déroule pour un mieux en répondant aux besoins spécifiques de l'équipe. L'enseignement fondamental spécialisé est bien défini dans les textes de loi, dans le code de l'enseignement appelé codex. composé de huit livres, le premier relatif aux dispositions générales, le deuxième traiteur du tronc commun, un livre devrait être consacré rien qu'à l'enseignement fondamental spécialisé. Notre pouvoir organisateur accueille 9500 élèves au sein de ces établissements. Mais connaissez-vous vraiment l'enseignement fondamental spécialisé ? Huit types d'enseignement spécialisé pour répondre aux besoins spécifiques des élèves. Les notions d'années d'études, de cycles, sont remplacées par les termes maturité, au nombre de 4 pour l'enseignement fondamental, et par le terme forme pour l'enseignement secondaire. 4 également. Je tiens à préciser que c'est l'enseignement qui est bien typé et non pas l'enfant. Ainsi, je ne vais pas dire un élève de type 2, mais un élève relevant de l'enseignement fondamental spécialisé de type 2. En 2009, les classes à pédagogie adaptées sont enfin reconnues. Elles s'adressent aux élèves relevant de troubles autistiques, de polyhandicaps, d'aphasie ou dysphasie, ou d'handicaps lourds mais disposant de capacités intellectuelles suffisantes pour accéder aux apprentissages scolaires. Les pédagogies adaptées ne sont pas à confondre avec la différenciation ou des aménagements raisonnables. L'organisation est particulière, mais les visées restent les mêmes pour tout enseignement. accompagner l'enfant dans le développement de ses autonomies. Autonomie affective, autonomie sociale, autonomie motrice, autonomie intellectuelle ou cognitive. Et ainsi, assurer une continuité dans les apprentissages, dans une prise globale de l'enfant. Tout ce travail, ce cheminement dans les apprentissages, est défini à travers le PI1, plan individuel d'apprentissage. Ces outils centralisent toutes les actions, les stratégies qui vont être mises en place, déployées par une équipe éducative pour répondre aux besoins spécifiques des élèves. C'est donc une pièce centrale dans l'enseignement fondamental spécialisé. Les notions comme évaluation formative, coopération entre les différents intervenants, transversalité, seront retranscrites dans ce document qui va accompagner l'élève durant toute sa scolarité. Juste quelques mots sur l'intégration. L'intégration actuellement prend une place de plus en plus importante au niveau de l'enseignement ordinaire. L'intégration consiste en quoi ? De manière très large et très simplifiée. Donc l'intégration, ce sont des enfants de l'enseignement spécialisé qui ont des besoins spécifiques et donc on a besoin de mettre des choses en place pour ces enfants-là qui, eux, réintègrent l'enseignement ordinaire parce qu'on considère qu'au point de vue matière, ils sont capables de suivre un enseignement ordinaire avec évidemment un soutien, avec des moyens, avec des aménagements raisonnables pour pouvoir les accompagner dans leur cursus. Alors par rapport à cela, on va trouver en termes de moyens raisonnables En termes d'aménagement raisonnable, on va trouver des moyens qui seront aussi bien humains que matériels. Donc ça peut être une installation spécifique dans une classe en termes de matériel, d'assises, de formats différents, de feuilles, de polices de caractères, etc. Comme ça peut être des moyens humains, des personnes qui viennent aider au sein de la classe pour accompagner ces élèves et donc petit à petit les réintégrer dans un enseignement ordinaire et permettre qu'ils aient un cursus normal, qu'ils puissent passer leur CED plus tard, qu'ils puissent continuer leur cheminement encadré au sein d'un enseignement ordinaire qui sera différent que celui qu'ils pourraient trouver dans l'enseignement spécialisé. Concernant l'évaluation dans le fondamental, on a vraiment plusieurs strates, plusieurs parties, plusieurs étapes dans le cursus de l'enfant au niveau de l'évaluation. Et donc au quotidien déjà on a toutes ces évaluations qui vont vraiment faire partie de la vie de l'enfant parce qu'on sait qu'à l'école on évalue beaucoup, voire de trop. Et donc dans le quotidien on va plutôt évaluer l'enfant de manière formative donc en ayant un regard sur son erreur, sur le statut de l'erreur, sur les manières dont on va faire progresser ses apprentissages au regard justement de ce que l'enfant sait déjà faire et de ses erreurs qui vont nous permettre de rebaliser les apprentissages au regard de tout ça. Et puis on a les évaluations de type plus officiel. Alors là on a deux catégories, voire trois. On a tout d'abord les évaluations qui proviennent du PO. Donc là on parle des évaluations en fin de deuxième primaire. On a les évaluations externes qui viennent de l'inter-réseau qui sont valables pour tous les PO, tous les réseaux. Donc là on les trouve en troisième primaire et cinquième primaire. Et puis toujours une évaluation externe au niveau du CEB qui va arriver en fin de sixième primaire. Alors si on reprend dans l'ordre chronologique, dans l'ordre du cursus de l'enfant, en deuxième primaire, l'évaluation P2, comme on l'appelle au sein des écoles, est une évaluation en fait de type sommatif puisqu'elle arrive à la fin d'une série d'apprentissages du cycle P1, P2, voire M3, voire maternelle avant qui ont évidemment fait un gros travail. Et donc cette évaluation va permettre de vérifier si l'enfant a acquis au terme de cette grosse étape assez de bagages pour pouvoir poursuivre son cursus. Alors cette évaluation sommative, donc ce n'est pas certificatif, il n'y a pas de certificat derrière, permet aux équipes qui sont en ce moment en plan de pilotage et donc contrat d'objectif de vérifier si les objectifs qu'ils ont visés par rapport à leur plan de pilotage, à leur contrat d'objectif, vont répondre au niveau des attendus des apprentissages. Donc généralement avec les équipes, on fait un arrêt sur image, on regarde les résultats des évaluations de P2 et des évaluations de sixième primaire et on va vraiment faire une analyse d'erreur pour voir ce qu'on peut mettre en place avec eux par la suite pour améliorer la qualité de l'enseignement et pouvoir parer au mieux aux difficultés des élèves. Après le P2, on arrive en troisième primaire où là on trouve les évaluations non-certificatives de troisième primaire, on retrouvera leur pendant en cinquième primaire et donc ces évaluations non-certificatives portent bien leur nom. Donc l'évaluation externe, elle vient de l'extérieur, donc c'est inter-réseau, inter-PO. Non-certificatif, donc pas de certificat, ce sont des évaluations plutôt de type diagnostique et donc ces évaluations vont permettre aux enseignants à nouveau de pouvoir avoir un regard sur les difficultés de l'enfant pour pouvoir après mettre des choses en place par rapport aux erreurs récurrentes de la classe. Alors ces évaluations, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont accompagnées par des pistes didactiques, des pistes pédagogiques qui vont accompagner les enseignants par rapport à cette réflexion et par rapport à la tendance des écoles au regard du niveau de difficulté. Et donc là, on va trouver dans les pistes didactiques des activités clés sur porte qui vont aider les enseignants à mettre des choses en place pour améliorer ce niveau d'étude. En P4, parfois, dans certaines écoles ou dans certaines régions, on trouve encore des évaluations aussi proposées par des directions. Donc ces évaluations-là sont aussi comme les P2 de type sommatif, mais aussi avec un objectif derrière qui va être de revenir sur les erreurs des enfants à nouveau pour à nouveau avoir un regard professionnel pour pouvoir améliorer la situation. Et enfin, en fin de sixième primaire, on a ce fameux CEB qui est bien connu de tout le monde. Et donc, ce CEB, certificat d'étude de base, est, lui, l'évaluation certificative pour toutes les écoles inter-réseau, inter-PO, puisqu'il amène à un premier diplôme, à un certificat papier que l'enfant va recevoir pour pouvoir accéder à la suite de son cursus. Alors, ce CEB, lui, quant à lui, est beaucoup plus régi par des règles strictes, puisque confidentialité, tous les enfants doivent être installés dans les mêmes conditions, etc. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'aussi bien le CEB que les évaluations externes non certificatives, donc tout ce qui touche l'inter-réseau, inter-PO, toutes les épreuves antérieures se trouvent sur enseignement.be. Donc, avec une recherche sur enseignement.be, on retrouve les épreuves antérieures, on retrouve les analyses qui sont en lien avec ces épreuves, et on retrouve aussi les pistes didactiques qui peuvent permettre aux enseignants d'aller plus loin dans leurs réflexions, d'aller plus loin dans leurs démarches pour améliorer la situation de terrain. Intéressant aussi de savoir que les pistes didactiques des années antérieures sont présentes sur enseignement.be, et que donc, on peut aller chercher au cas par cas en fonction des besoins, des pistes didactiques en maths, en sciences, en français, et donc combiner vraiment des activités qui amèneront une richesse à la classe. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !